En ce qui concerne notre dernier intervenant, qu'est-ce que je vais dire à propos de ce monsieur ? Plutôt à propos de ce docteur. Notre dernier intervenant est un chercheur et inventeur. Il a pu créer une puce électronique qui a la capacité de recharger les batteries des smartphones, mais également les batteries des voitures électriques. Et à titre de reconnaissance, il a reçu un prix d'une académie américaine. Bon, je sais que vous êtes impatients, que vous vouliez savoir de qui il s'agit. Eh bien, c'est monsieur, ou plutôt c'est le docteur Rachid Yezani. Bienvenue. Bien, écoutez, bonjour tout le monde et merci de l'opportunité de vous rencontrer. Je suis entre deux avions, entre Singapour et le Maroc. Donc j'étais, il y a encore quelques jours, à un événement très, très intéressant qui a commencé l'année dernière, qui s'appelle le Trophée des Marocains du Monde. Et l'année dernière, il m'avait honoré. Donc il y avait cinq catégories de prix, mais il y avait une catégorie hors catégorie. Et donc, d'une certaine manière, j'ai reçu ça comme une reconnaissance de la part de la communauté marocaine au Maroc et à l'étranger. Et très, très ému. Et donc, cette année, ils m'ont demandé si je pouvais continuer à les aider en faisant partie du jury. Et je vous garantis que la sélection, enfin le jury a eu beaucoup de mal à sélectionner parmi les 30 finalistes, ceux qui ont reçu les prix cette année. Il y a des talents incroyables marocains. Et l'idée, c'est qu'en fait, cet événement qui va se reproduire l'année prochaine, toujours fin avril, est l'occasion de faire connaître ces personnes qui ont eu, ces personnalités qui ont eu un parcours particulier, des fois extraordinaire, et qui les a amenés là où ils sont. Et donc, personnellement, j'ai été vraiment très honoré de faire partie du jury. Je me suis proposé même de continuer cette aventure l'année prochaine. Mais un point, en fait, le matin du 28 avril, c'était le jour de l'événement, il y a eu une sorte de colloque sur, justement, la fuite des cerveaux, le retour du Marocain, la difficulté, justement, qu'ont certains de nos cadres de revenir au Maroc et de s'installer, puis de servir le pays comme il se doit. Et moi, j'en fais partie, que j'aurais rêvé faire ça. Mais les circonstances ont fait que, finalement, je suis resté à l'étranger. Je ne le regrette pas, parce que j'ai quand même aussi pas mal de projets au Maroc. Donc, on peut servir le Maroc, même si on n'y vit pas. Donc, ce n'est pas paradoxal. Mais l'intervention le matin, ça a été, en fait, on se rend compte. En fait, l'événement de TMM, donc le trophée des Marocains du monde, c'est en fait aussi pour donner une image différente des Marocains à l'étranger, qu'il y a une montée actuelle de l'anti-islamisme, et que, voilà, on associe les Marocains à des terroristes, etc., tout ça. Et puis, bon, j'ai pris à part l'organisateur en disant que c'est très, très bien de faire un événement à Marrakech avec la presse marocaine pour couvrir cet événement et faire connaître au public marocain les Marocains du monde qui ont brillé par leur carrière, aussi bien dans le sport, dans la politique, dans le social, dans le business, dans la science et tout. Mais le message doit, en fait, s'adresser au pays où ces gens-là vivent. Parce que ces gens-là, ils ne se rendent pas compte, les Français ou les Italiens ou les Allemands, ne se rendent pas compte qu'il y a des Marocains qui contribuent à la société où ils habitent, ou même à l'humanité d'une manière générale, parce que les gens qui ont été primés, c'est des gens qui ont résolu des gros problèmes. La personne qui a reçu le prix scientifique, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à soulager un gros problème médical, qui est le cancer des femmes. Et il a été primé un peu partout, en Allemagne, en Europe et tout. Mais il n'est pas suffisamment connu. Donc au Maroc, maintenant, il se fait connaître, c'est très bien. Mais alors ce que j'ai suggéré, en fait, j'ai dit, voilà, il y a deux façons. Ou vous faites cet événement dans un des pays où les gens habitent le plus, en Europe, quitte à ce qu'il y ait des Marocains qui viennent. Ou vous faites deux événements. Ou alors vous faites venir la presse européenne, les inviter, à dire, écoutez, venez, on veut donner une autre image un peu du Maroc, ou peut-être même d'une manière générale du monde arabe et musulman, comme quoi il y a des gens qui contribuent au progrès de l'humanité, mais qui sont souvent pas connus, parce qu'on ne projette pas les choses sur eux. Moi, si vous voulez, ma petite histoire, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont relaté des fêtes qui remontent à leur enfance. Et effectivement, la trajectoire ou le voyage d'un homme est nécessairement lié à l'enfance. Et c'est vrai que depuis mon petit, petit âge, j'ai toujours été curieux. Je lisais des livres un peu de magie, des choses comme ça qu'on peut trouver dans les ruelles de Fès et qu'on achetait pour Indira, mais même pas. Et puis ça vous fait rêver, parce que bon, vous pouvez devenir invisible. Et j'ai rêvé de devenir invisible. J'ai tout fait pour devenir invisible. Ça n'a pas marché. Bon, ben écoutez. Puis à un certain âge, j'entre au collège Monarchie d'Afez. Et la deuxième année, on commençait à faire de la science. On avait des cours de science, de géologie, de biologie, et puis de physique chimie, ce qui était à l'âge de 11 ans, 12 ans, absolument fantastique. Et j'ai développé justement une curiosité pour la science. Donc je commençais par m'intéresser aux roches, aux pierres. Donc quand j'allais, je sortais de la Médina de Fès et je commençais à aller un peu dans la banlieue, etc. J'étais tout le temps en train de regarder. J'avais toujours un petit marteau. Je cassais les pierres et je regardais un peu ce qu'il y avait dedans. Je les ramenais au lycée et je demandais au professeur, c'est quoi ? C'est du bazar, c'est du granit, c'est du grès, c'est des choses, et quels sont les composants ? Alors j'avais une collection de pierres aux grandes dames de ma mère. Mais il est complètement fou, il y a une collection de roches. Il y en a partout dans la rue. Et donc j'avais un petit laboratoire. C'est-à-dire j'allais dans la Médina, on peut acheter des produits qui peuvent être un peu dangereux maintenant. Mais enfin, vous pouvez acheter de l'acide pour voir si l'acide peut attaquer la roche et si elle est calcaire ou pas. J'avais un petit bout de verre pour rayer, voir si la dureté était suffisamment importante pour rayer le verre. Des tests comme ça, je les faisais et je classais mes roches et tout. Jusqu'au jour où, en fait, j'habitais dans la Médina de Fès, pas loin du lycée Moulerchid, et j'avais mon cousin, mon meilleur ami, mon cousin, qui habitait dans la Vienne Nouvelle. J'allais passer le week-end chez lui. Et le lundi matin, je prenais le bus qui partait de la Vienne Nouvelle pour aller à Bab-Uftur, qui n'est pas loin du lycée Moulerchid. Et ce jour-là, j'ai raté le bus. Je le voyais partir. Donc, à quelques secondes près, je l'ai raté. Je dis, mon Dieu, je vais arriver en retard et tout. J'étais malheureux comme ça, avec mon cartable, je tremblais. Et tout d'un coup, je vois une voiture qui s'arrête, une vieille 4L, vous savez, une 4L avec trois vitesses comme ça, et puis une vitre qui baisse, et puis... Et c'était mon professeur de physique chimie. Elle monte. Je monte derrière, j'étais comme ça, je tremblais. Et alors, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Et puis, il avait cette vieille voiture qui n'arrivait pas à monter la pente. Vous descendez à Wad-Fest, et après, ça monte avant d'aller à Bab-Uftur. Donc, vraiment, il allait quoi, à 20 à l'heure. Et à un moment, en parlant, parlant, il se retourne vers moi, il me dit, toi, Rachid, tu seras chimiste. Un peu exactement comme ce que M. Wad-Fest vient de nous dire, qui sera un jour présentateur du jour de la télévisée. Bon. Passe du temps. Je pars faire mes classes préparatoires à Rouen. Et après, je me retrouve à Grenoble. Alors, je passe les concours, et je me retrouve devant le bureau d'admission de l'Institut national de la politique de Grenoble, qui, à l'époque, comptait sept écoles d'ingénieurs. Et comme j'étais relativement bien classé, il m'a dit, choisissez ce que vous voulez, monsieur et mes amis. Vous êtes bien classé. Donc, sachez que la meilleure école, c'est mathématiques appliquées. Donc, voilà, computer science. Et elle est très cotée. Vous y allez, hein ? Je dis, ah non, non, non. Et là, je revois l'index du professeur qui me dit, toi, tu seras chimiste. Je dis, non, je vais aller faire de la chimie. Il dit, mais attendez, la chimie, c'est l'avant-dernière école. Vous allez gagner deux fois moins, etc. J'ai dit, non, non, je veux le faire. Et ça a été une décision. Vous voyez, le hasard des choses, des choses comme ça. J'aurais pu être peut-être computer scientist. J'aurais pu faire hydraulique à l'époque, etc. Des écoles qui étaient plus prestigieuses. Et finalement, j'ai pris l'avant-dernière école. Et ça m'a amené devant vous aujourd'hui. Parce qu'en travaillant bien à la chimie, j'ai fait un certain nombre de découvertes qui ont permis, justement, d'intégrer ce qu'il y a dans chacun de votre téléphone portable, la batterie au lithium. Et cette batterie au lithium, beaucoup de Marocains ne le savent pas, mais elle est inventée par un Maroc. En particulier, oui. Merci. Voilà. Et donc, en 1980, j'ai commencé juste mon travail de recherche de doctorat. Et je fais une expérience qui était hors sujet par rapport à mon projet. C'est-à-dire que dans une batterie, comme vous savez tous, il y a le pôle plus et le pôle moins, on les appelle anodes et cathodes. Et mon projet, c'était sur la cathode. Et il fallait réaliser un certain nombre de produits de composés très complexes pour développer une cathode pour les batteries rechargeables lithium. Et j'ai fait une expérience vraiment à part, tout seul, en discutant avec des collègues, des classmates, etc., qui travaillaient sur d'autres projets. Et j'ai combiné des choses qui font que finalement, j'ai réussi pour la première fois de l'histoire à rentrer du lithium dans le graphite. Vous savez, la structure du graphite, c'est des lamelles. Le graphite, c'est ce qu'on utilise dans les crayons à papier. Donc, c'est la matière noire qui permet d'écrire. Et on peut rentrer du lithium dedans. Et quand on rentre du lithium dedans, on le stocke. D'accord ? Et on arrive à l'utiliser plusieurs fois. On peut rentrer, sortir le lithium plusieurs fois. Voilà. Alors, c'était une découverte, au départ, qui n'avait dans ma tête rien à voir avec la batterie rechargeable au lithium. Je voulais juste démontrer que oui, il y a une autre méthode pour rentrer, insérer du lithium dans le graphite. C'était tout. D'accord ? Et puis, on a, deux semaines après, j'ai réfléchi, j'ai dit quand même à mon directeur de thèse, je ne pensais pas que ça puisse avoir une application. Vous pensez à quoi ? Je dis, écoutez, à l'époque, beaucoup de gens travaillaient sur l'amélioration des piles. C'est-à-dire, il y avait des piles, c'est-à-dire les non-rechargeables au lithium, ça existait depuis les années 70. Mais quand on voulait recharger les piles au lithium, on avait des gros problèmes, et en particulier des courts-circuits à l'intérieur qui font que la batterie peut exploser. Donc, le problème de sécurité. Et donc, le problème de sécurité, il existe toujours, même aujourd'hui, mais enfin, grâce au graphite, ça a été résolu. parce qu'au lieu de se déposer sur du métal, le lithium se déposant sur le métal lithium, là, il s'insère et le graphite devient comme une éponge qui absorbe le lithium et qui peut faire ça des milliers de fois. Et donc, on s'est dit, oui, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement l'utiliser comme pôle négatif, comme anode. Et j'ai écrit un petit rapport en décrivant tout ce que j'ai fait et tout pour déposer un brevet. Ah oui. Donc, j'ai créé un rapport. À l'époque, au début des années 80, tous les laboratoires qui étaient associés au CNRS, même s'ils font partie de l'Institut national de la technologie technique ou d'autres universités très prestigieuses, même à Paris et tout, il n'y avait qu'un seul organisme qui déposait les brevets pour le CNRS qui s'appelait l'ANVAR, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche. D'accord ? On envoie le texte à l'ANVAR. Le directeur de l'ANVAR, c'est un professeur de l'université, il lit mon rapport, il téléphone tout de suite à mon directeur de thèse, c'est super, on va déposer un brevet. Oh ! Vous commencez votre première année de recherche et déjà, vous avez un brevet. Alors, je dis, ce n'est pas possible, c'est fantastique. Et donc, voilà, on attend et deux semaines après, il re-téléphone, il dit, écoutez, j'ai encore une meilleure idée. Comme quoi, des fois, le meilleur n'est pas toujours, c'est le contraire du bien. J'ai une meilleure idée, à savoir que on va intéresser une compagnie française, on va lui donner une licence exclusive sur le brevet et en contrepartie, ils vont financer vos recherches. Vous continuerez à faire la recherche. Le brevet et l'argent, c'est vraiment c'est super. Alors, on dit, bien sûr, il signe un accord de confidentialité avec la compagnie qui s'appelle SAFT qui se trouve à Poitiers et donc, il envoie le texte à SAFT et malheureusement, SAFT à l'époque travaillait sur tout à fait un autre projet pour faire les batteries rechargeables et je pense que le directeur à l'époque ne voulait pas que ça sache qu'il y a une autre solution. Il ne voulait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit à la dame qui était la directrice des programmes de recherche sur les batteries au lithium « Cassez-moi ce projet. » Alors, elle a sorti des choses et puis, elle a écrit un truc vraiment en lance-flamme. Une réponse au directeur de l'envah en disant « Ces gens-là, ils sont bien gentils, ils travaillent dans leur laboratoire universitaire mais ils ne savent pas quelle est la réalité des batteries au lithium. » Conclusion, il n'y a aucun avenir au graphite comme un autre pour les batteries au lithium. Aujourd'hui, c'est 20 milliards de dollars. Comme quoi, des fois, on peut, à cause d'une personne ou d'une circonstance comme ça, rater tout à fait. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai continué ma carrière, ça ne m'a pas beaucoup, 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 mais par rapport à, je pense, au contribuil français qui paye le CNRS et qui, finalement, on arrive à une découverte et qu'il aurait pu y avoir des milliards d'euros en royalties sur cette découverte depuis 1991 que cette batterie est commercialisée. Ça aurait pu, quand même, rapporter beaucoup et surtout, faire connaître un peu plus la recherche scientifique française. Enfin, alors, le CNRS était très gêné par rapport à ça. Il ne voulait pas trop rubrouiter. Donc, je n'ai jamais eu, disons, un prix très important de la part du CNRS. Jamais. Mais il m'aimait bien. J'ai toujours eu de très bonnes relations. Il ne voulait pas dire que finalement, on a un chercheur qui a découvert quelque chose. Malheureusement, nous, on n'a pas pris le brevet. c'était gênant. Et c'est seulement en 2012, d'abord, que le plus grand institut, l'organisation professionnelle du monde qui s'appelle IEEE, donc les ingénieurs électriciens et électroniciens, nous ont écrit, enfin, on était trois, en disant, ben voilà, je ne sais pas, en avril 2012, vous allez recevoir le prix pour l'invention de la batterie luthien. Alors, on se rend tous les trois parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui découvre l'anode, donc, votre serviteur, la cathode, le pôle plus, c'est un américain, et celui qui a marié les deux, qui a mis l'anode et la cathode ensemble pour faire le premier prototype. c'est un japonais, comme par hasard. Donc, on se rend tous les trois à Boston, on est honoré, etc., et effectivement, dans le journal du CNRS, il sort, notre chercheur, monsieur les amis, reçoit le prix de l'innovation pour fabriquer des batteries qui sont sûres, donc safety, safety technologies. Voilà. Très bien, donc c'est passé, on sent trop, trop de bruit. Deux ans après, alors là, c'est le grand big bang, c'est-à-dire que c'est the National Academy of Engineering à Washington. Pareil, un jour, j'étais en réunion, on m'appelle, on me dit, ben voilà, monsieur les amis, je le fais, le président de cette académie d'ingénieurs qui me dit, ben voilà, monsieur les amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez recevoir le prix de rappeur 2014. Je dis, mais c'est quoi le prix de rappeur ? Je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas ? Je dis, ben non, je dis, écoutez, non, ce n'est pas un problème. C'est tout simplement le prix Nobel des ingénieurs. Voilà. Ah oui, bon, très bien. Alors, en fait, c'est vrai que souvent, on pense à un prix, on dit, ben ça reporte combien ? En fait, c'est ça, avec 5 chiffres, 5 zéro, c'est pas mal. je suis déjà marié. bon, alors, on se retrouve maintenant 4, parce que il y a donc les 3, donc l'américain, le japonais et le marocain. Il y a un autre japonais qui a pris le plus de risques de nous 4, qui a commercialisé cette batterie, sachant que 2 ans avant, il y avait une autre société canadienne qui a annoncé des batteries rechargeables du lithium et qui ont eu des gros problèmes d'incendie, etc. Ils ont tout arrêté, la compagnie a coulé, etc. Donc, on reçoit ce prix et c'était vraiment un grand tournant, bien sûr, dans ma carrière, dans le sens où, bon, ben maintenant, si vous voulez, moi, j'ai écrit à l'ambassadeur parce que je suis franco-marocain, j'ai écrit, pour ne pas faire de jaloux, j'ai écrit aux deux ambassades en disant, ben voilà, tel jour, le 18 février 2014, il y aura la remise du drapeur, vous êtes cordialement invité. Voilà, les deux ont accepté de venir et la télé marocaine est venue. Donc, voilà. Et d'ailleurs, Siouadé se rappelle certainement qu'il m'a invité, il a eu le plaisir de m'inviter à son plateau le 21 février 2014. Voilà. Une date très importante. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le CNRS a dit quand même qu'il était temps de faire quelque chose. Donc, quand vous ouvriez le site du CNRS, cnrs.fr, la première chose qui sortait, c'était la photo de Rachid Yazavi, notre inventeur, le prix Nobel des ingénieurs. Bref, c'est superbe. Alors, bon, tout ça, c'est un très long parcours et je reviens à l'histoire. Au départ, c'est pourquoi j'ai choisi de faire de la chimie et que ça m'a amené là. En fait, ça aurait pu, s'il avait dit vous seriez hydrolycien ou géologue, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous raconter cette histoire. Il y a des choses dans la vie qui n'ont l'air de rien et qui vous marquent et qui font que finalement vous faites des choix. Disons, à un moment donné, vous allez à droite ou à gauche et puis c'est plusieurs choix comme ça. Et pour vous dire, alors effectivement, j'ai beaucoup voyagé. J'ai la chance de, disons, d'avoir été élevé dans un milieu de très grande tolérance au niveau aussi bien, disons, on respecte bien les femmes de Fès. Donc, il y a vraiment un respect les femmes en leur position au Maroc. Enfin, à Fès, en tout cas, dans un milieu familial et elles étaient au centre des décisions et tout. Et surtout, au niveau de l'international, on recevait souvent des touristes, on trouvait des touristes dans la Médina et vous avez pas encore mangé de couscous, venez chez nous. Ils venaient. C'était cette ambiance dans laquelle j'ai grandi qui a fait que finalement, partout où j'allais, et là, je reviens juste, il y a dix jours, j'étais en Chine, je reviens au Maroc et là, je repars en Chine. Enfin bref, ça n'arrête pas, alhamdoulilah, donc ça se passe plutôt très bien. Et donc, disons, alors, je vous raconte cette anecdote parce que c'est assez croustillant d'une certaine manière. On revient à 1972. 1972, ça faisait un an que j'ai eu le bac, j'étais à Rabat. et on se rencontre entre nous, les mêmes classmates de la terminale mathématique du lycée Moulaïdris de Fès. On se retrouve entre nous et je leur annonce la nouvelle. Vous savez quoi ? Je vais aller faire mes classes préparatoires en France. Alors qu'eux, ils étaient à Casablanca au Lyoté. La chance, tu vas en France. Je pars en France. Je fais mes classes préparatoires, je vais à Grenoble, je finis mon doctorat et là, il y a une organisation japonaise qui s'appelle Japan Society for the Promotion of Science, JSPS, qui m'écrit en me disant écoutez, il y a un professeur à Kyoto, l'université de Kyoto, qui veut absolument vous avoir dans son équipe. Est-ce que vous voulez venir passer quelques temps ? Je demande, j'étais pris au CNRS en 1985, je suis directeur de recherche. Rapide, d'accord. Et donc, excusez-moi, c'est vrai qu'on ne peut pas très longtemps, mais je finis cette histoire cinq minutes. Alors, donc, je, bon, le CNRS dit, bien sûr, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Alors, j'annonce à mes collègues à Grenoble, je vais aller à Kyoto. Oh, la chance, vous allez à Kyoto. Alors, je vais à Kyoto, je passe deux ans, j'apprends le japonais, tradition, c'est formidable. Et après, je reviens et j'étais à un congrès quelques années après et à un congrès, il y avait beaucoup de japonais, les japonais aiment bien que je sois avec eux. Et à un moment, je leur dis, vous savez quoi ? C'était en 92. Je leur dis, vous savez quoi ? Eh bien, la NASA, en Californie, m'invite et je vais y aller. Oh, la chance, vous allez à la NASA et tout. Alors, je vais à la NASA, effectivement, quelques années plus tard, en 2000, et pour un an, et en fait, j'ai passé pratiquement dix ans à travailler pour Caltech et la NASA en Californie. Ma fille qui est là, elle avait sept ans et elle a fait toutes ses études primaires et jusqu'au collège, enfin, le lycée à Los Angeles. Et quand j'étais arrivé à Los Angeles, même pas six mois après, j'ai dit à mon collègue californien, vous savez quoi ? Je suis invité à donner une conférence à Hawaï. Hawaï, punaise, c'est superbe, toi, t'as la chance. Très bien, alors on voit tous en famille à Hawaï et puis l'organisateur du congrès m'invite avec ma femme et ma fille à un dîner, il y avait sa femme et sa fille, donc on était six à table et on commence à parler un peu de tout et à un moment, il me dit Rachid, c'est pas français ça comme nom ? Je dis, non, 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 c'est marocain. Il me dit, tu es du Maroc ? Je dis, ben oui, quelle chance tu as ! Alors, j'ai dit, voilà, la boucle est bouclée et donc finalement, chacun pense que de l'autre côté de la rivière, l'herbe est plus verte et en fait, on est des résidents du monde, on est des citizens du monde et le plus important, en fait, c'est partout, il y a de l'humanité, vous savez, les gens aiment bien rire, ils aiment bien les gens qui sont, qui font quelque chose et ça, partout au monde, quand vous faites passer ces messages-là, on vous comprend. voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.